Bonjour, je m'appelle Aileen et je vais lire ce texte avec mes camarades. Emeline, Mathieu, Justin. Il était une fois, une petite fille appelée Zoé. Sa maman l'envoie chercher des châtaignes dans la forêt. Pour cela, elle lui donne un panier, un goûter et des gants. Car tu sais, les châtaignes sont pleines de piquants qui piquent très fort. Les mains, quand on les ramasse, en chemin, Zoé rencontre un bébé. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, crie le bébé écureuil. D'accord, dit Zoé, je te donne mon goûter. Plus loin, elle rencontre un vieux hérisson tombé sur le dos. Au secours, au secours, je n'arrive pas à me remettre sur mes pattes. Au secours ! D'accord, dit Zoé, je vais t'aider. Aïe, aïe, tu piques avec tes piquants. Comment faire ? Ah, je sais, je vais mettre les gants. Et hop, elle retourne le vieux hérisson. Et type étape, et type étape, s'en va le hérisson sur ses pattes. Zoé continue son chemin. Elle marche, elle marche longtemps, mais elle ne trouve pas de châtaigne. Aucune châtaigne ! Alors Zoé s'assoit sur une pierre et pleure. Je n'ai rien trouvé, rien. Tout à coup, elle entend grignotir, grignotir, un petit bruit au-dessus d'elle. C'est le bébé écureuil avec son papa et sa maman. Tu as donné à manger à notre petit. Nous allons t'aider. Viens, nous savons où sont les châtaignes. Les écureuils sautent de branche en branche et conduisent Zoé à un arbre immense. Dans l'arbre, il y a un grand trou rempli de châtaignes, plein de châtaignes, bien piquantes. C'est notre cachette, voilà nos provisions pour l'hiver, mais tu peux en prendre, dit papa écureuil. Oh, mes gants, j'ai perdu mes gants, s'exclame Zoé. Qu'est-ce que je vais faire sans mes gants ? Je ne peux pas prendre des châtaignes, ça pique trop. Tipe étape et tipe étape, arrive le hérisson sur ses pattes. Oh, le vieux hérisson, je peux t'aider quand tu m'as aidé, petite Zoé, regarde. Le vieux hérisson se roule alors dans les châtaignes qui s'accrochent à ses piquants, puis il se remet sur ses pattes couvertes de gros fruits. C'est comme ça que je transporte ma nourriture. Bravo tu es un hérisson porte-châtaigne. Bravo, bravo, quelle bonne idée. Zoé danse autour du vieux hérisson en tapant dans les mains. Ces écureuils dansent aussi en poussant de petits cris, puis ils sautent dans le panier de Zoé. Nous allons te raccompagner chez toi et nous t'aiderons à les ouvrir les châtaignes. Elles ne nous piquent pas. Ce jour-là, tu sais, on a vu un drôle de tableau dans la forêt. Une petite fille qui discute avec trois écureuils dans un panier et un hérisson hérissé de châtaignes qui trottinent à ses côtés. Fin. Merci de nous avoir écoutés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada